Vous l'aurez constaté par vous-même, le street art a envahi les villes et même les campagnes. Devenus des musées à ciel ouvert, ces fresques murales sont parfois réalisées par des artistes qui exposent en galerie. Rencontre avec une femme qui vit de son art depuis de longues années, Karine Edzopardi, Stéphane Pichavre. Elle avait fait polémique en recouvrant un Banksy dans les rues de Paris, certains l'accusant de vouloir se faire de la pub. Les portraits de Connie Stedding sont reconnaissables entre mille, un visage de femme triste, une larme jetée en peinture. Dans les années 2000, elle s'évissait dans le métro où elle avait l'habitude de courir pour recouvrir les publicités de ses portraits. Puis elle en est sortie pour investir la rue. J'ai voulu faire ça pour les ouvriers dans le métro, pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller au centre-fond du Doubs, dans les grands musées, dans les galeries. Le street art a envahi certains quartiers comme celui de Beaubourg à Paris. Le but, occuper l'espace urbain, quitte à être effacé ou arraché assez rapidement. Et des fois, je trouve que c'est plus intéressant quand c'est arraché, parce que ça montre vraiment la vie dans la ville. Connie Stedding est née en Allemagne, mais vit depuis 20 ans en France. Son style, entre punk et rock, a plu à un galeriste. Chez Connie, il y a deux sujets. Il y a la femme, la sensualité de la femme, et il y a aussi le rock, qui sont tous les deux mis dans la rue. Donc ces deux aspects, le côté rugueux du rock et le côté plus sensuel de la femme, dans la rue, je trouve que c'est un rapport assez intéressant. Comme beaucoup d'artistes de street art aujourd'hui, Connie Stedding se retrouve à la fois sur les murs des rues et ceux des galeries. L'esprit punk finit par s'assagir. Merci. Merci.